et coucou belles étoiles c'est carole de carole guidance étoilée j'espère que vous allez super bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance prévision énergie horoscope pour les vierges bon anniversaire les vierges et oui on commence les horoscopes de septembre avec vous donc avec le tarot dans un premier temps le tarot original originel allez bon j'espère que vous avez passé un très bon mois d'août que vous êtes en forme et en bonne santé si vous êtes encore en vacances bonnes vacances si vous reprenez bonne reprise on va regarder ensemble je me concentre en même temps sur vos énergies les vierges pour ce qui vous attend pour le mois de septembre 2023 bien sûr je vous rappelle que c'est pas une guidance personnalisée privée c'est général donc prenez ce qui vous parle ce qui résonne à l'instant t tout peut changer tout est possible les énergies sont pas fixées figées dans le temps donc gardez bien cela en tête parce que vous avez toujours le choix toujours votre libre arbitre ok vous êtes le responsable de votre vie si bien sûr vous avez besoin et envie d'une prestation privée avec moi tel à thème astral karmique guidance et autres vous savez où me trouver tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude par mail vous m'envoyez un petit mail ou bien vous réservez via mon site www.caroleguidanceétoilet.com et je me ferai un plaisir de vous aider de vous guider de vous accompagner bien sûr je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants parce que le signe solaire ça ne fait pas tout un dans un thème astral vous le savez ce n'est que la face visible de l'iceberg et on va y aller alors autre précision on rentre donc en mois de septembre le 9e mois de l'année donc en mois 9 on a des fins surtout là en plus on a mercure rétrograde jusqu'au 15 septembre uranus est également rétrograde on a eu deux super pleines lunes au mois d'août lune bleue on a vraiment des énergies qui nous poussent à clôturer libérer finaliser guérir transmuter couper vraiment là c'est le moment de revoir votre vie de votre hygiène de vie votre alimentation votre routine ce qui vous plus ce qui vous plaît quels sont vraiment vos buts vos désirs qu'est ce que vous voulez vraiment être faire et avoir parce que en plus on est en fin d'année on va bientôt vers 2024 en année 8 donc vers la récolte l'abondance le pouvoir l'action donc là il est temps vraiment de faire le point de clôturer de se poser les bonnes questions c'est ça qu'on va faire alors c'est aussi le neuf synonyme d'abondance ça peut être synonyme d'abondance si on a fait ce qu'il fallait auparavant mais il y aura il y aura peut-être pour certains certaines d'entre vous des fins fin de contrat fin de relation déménagement etc etc allez c'est parti on en a une qu'à sauter je la garde c'est un message important vous le savez 1 2 3 4 5 6 et 7 pour vous les vierges septembre 2023 donc je leur dis bon anniversaire et aussi bien sûr les énergies de dépendent aussi de votre date de naissance si vous êtes premier deuxième troisième décan c'est pas la même en dos de deck on a le 8 de coupe et le roi de coupe derrière ok donc on a un as deux as 1 2 3 arcane majeur quand même un message important un leçon de vie à moyen long terme je vous bien là on a des belles opportunités une au moins belle opportunité d'aller de l'avant d'aller de l'avant alors peut-être des papiers des démarches administratives peut-être nouveau contrat de travail peut-être une formation peut-être un choix à faire important par rapport à de l'argent ou à une proposition professionnelle il faut prendre le temps d'analyser d'observer il faut pas y aller trop vite à la brutasse vous êtes protégé guidé n'en doutez pas vous avez de la chance parce que vous avez une bonne étoile au dessus de la tête là j'ai l'impression que vous recevez une proposition alléchante financièrement que vous soyez salarié ou indépendant ou pour un investissement immobilier par exemple si vous n'êtes plus en activité pourquoi pas ou un achat enfin oui un investissement un achat quoi ou à une association un partenariat mettre des parts des actions dans une société ou autre l'as de pentacle c'est un nouveau une nouvelle opportunité un nouveau projet vous avez un autre as est l'as de pentacle ce sont vos énergies générales du mois de septembre l'as de coupe tout de suite début septembre donc pour moi là il ya une satisfaction il ya un bonheur une joie la coupe est pleine la coupe déborde il ya une notion de vraiment remplir son coeur nourrir son coeur un nouveau départ harmonieux avec une transformation à une régénération vous avez peut-être entrepris une guérison émotionnelle vous êtes peut-être en pleine transition professionnelle vous finissez peut-être un contrat pour aller vers un autre ou passer du salariat à l'entrepreneuriat mais là vous avez une proposition très intéressante un beau cadeau avec des pépettes à la clé alors il y aura peut-être de la compétition il ya peut-être de la concurrence peut-être que vous n'êtes pas le seul sur le coup mais vous êtes protégé guidé vous avez l'étoile donc si c'est vraiment pour vous si c'est vraiment ce que vous souhaitez vous pouvez y aller vous avez de grandes chances de réussir d'obtenir gain de cause de d'obtenir ce que vous ce que vous visez mais oui il va falloir vous imposer prendre votre place vous exprimer vous affirmer choisir peut-être vous avez vous aurez des démarches par rapport à la banque des démarches pour faire un dossier de candidature ou une démarche auprès de la chambre de commerce et d'industrie pour faire vos statuts ou acquérir un bien immobilier un local commercial une entreprise peu importe il faut vraiment réfléchir il faut pas se précipiter il faut vous avez quand même les énergies du pendu avec l'étoile alors le pendu c'est pas du tout négatif c'est un pied pas encore tout à fait dedans et un pied plus tout à fait en arrière un pas en avant un pas en arrière vous êtes un petit peu entre les deux en pleine transition comme je disais tout à l'heure donc il faut faire confiance là au signe au message que vous recevez il faut en demander si vous en souhaitez si vous souhaitez en recevoir parce que si vous êtes un petit peu dans l'attente dans l'impasse dans le doute dans le questionnement il faut pas attendre 150 ans non plus pour pas procrastiner parce que sinon vous ferez plus rien vous pourrez passer à côté d'opportunités oui il ya une certaine frustration oui vous avez envie de 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 quitter une situation un lieu un job une personne qui vous convient plus et si vous avez des questions des doutes demandez à vos anges à vos guides à l'univers de vous confirmer ou de vous envoyer des signes qui parlent à votre coeur qui résonne alors il faut être bien ancré aussi parce que sinon ça va pas le faire oui il ya vraiment une proposition là qui ramène l'équilibre la guérison qui vous ramène peut-être de l'argent une notion de d'être plus tempéré pondéré plus sage plus avisé oui il faut vraiment vous imposer pour prendre le dessus un pour oser l'idée mener guider c'est important ouais il ya des papiers il ya vraiment des papiers des démarches il va falloir choisir accepter ou pas et vous engager dans des procédures administratives officielles des démarches sérieuses ouais vous allez de l'avant vous écoutez votre coeur vous laissez tomber là le pour une fois les vierges c'est plutôt rare vous êtes plutôt dans le mental on va dire ça comme ça et là vous acceptez de lâcher le mental inférieur pour écouter votre coeur pour passer un cap malgré les difficultés les mauvais espaces ça vous a forgé un caractère beaucoup plus fort beaucoup plus autonome beaucoup plus vous rebondissez quoi vous rebondissez quoi vous êtes des personnes très intelligentes les vierges très analytique trop parfois vous cherchez la perfection mais ça n'existe pas donc lâcher un peu du lest foutez vous un peu la paix et ça ira beaucoup mieux ouais ouais vous avez la victoire quand vous écoutez votre coeur vos désirs d'âme votre intuition et que vous faites confiance et que vous faites ce qu'il faut bien sûr ça va pas vous tomber tout cuit dans la bouche là c'est là que ça se passe allez on prend le guide d'hydrèverie le petit le normand pour vous les vierges pour ce mois de septembre 2023 et on va regarder quels sont les messages qui dansent précision confirmation énergie je remets mon micro comme il faut aller pour les vierges pour nos amis les vierges dont je me compte aussi dedans parce que je suis ascendant vierge donc c'est très important pour moi en tout cas allez pour les vierges 1 2 3 4 5 6 7 oh magnifique on termine avec le soleil superbe synthèse superbe message final donc là on vous dit pas d'inquiétude parce que ça va bien se passer ça peut bien se passer n'oubliez pas que tout est possible vous avez toujours le choix effectivement il ya un choix à faire par rapport à des papiers des démarches une opportunité un courrier un avenant peu importe il ya un changement de direction même si aujourd'hui vous voyez pas complètement l'issue finale c'est pas grave c'est pas le but la destination finale c'est ce qu'on apprend sur le chemin oui il ya du changement oui il ya une fin une fin de quelque chose comment on pourrait dire une fin même peut-être une fin de cycle alors ça peut être vous si vous êtes un homme votre autre ce n'est pas genré ça peut être votre énergie yang vous recevez peut-être de l'aide d'un homme de votre autre de quelqu'un qui est bienveillant qui cherche vraiment à à vous aider à vous faire avancer il ya peut-être un désir d'indépendance un projet pour un travail indépendant qui génère beaucoup de changements voilà des papiers avec l'administration avec autres une grosse entreprise chambre de commerce c'est vraiment cette opportunité qui vous amène à faire un choix c'est vraiment une belle opportunité pour vous c'est inattendu ça vous prend vraiment par surprise un je pense on s'y attendait peut-être pas à ce moment là comment comment ça se déroule il y en a pour qu'il ya peut-être une fin au niveau relationnel séparation rupture sentimentale parce qu'on regarde plus les choses de la même façon n'est plus sur la même longueur d'onde c'est possible en dos de deck on a la clé la solution elle est là elle est en vous où elle arrive peut-être vous avez un déclic une révélation une épiphanie peut-être vous avez un courrier une opportunité une proposition qui arrive et qui change la donne par rapport à des blocages par rapport à un lieu de travail une entreprise indépendante ou un lieu d'habitation il ya vraiment une opportunité d'aller de l'avant c'est vraiment l'univers là qui qui vous envoie une aide une belle aide une belle ouverture une belle aide une belle opportunité il faut choisir décider d'y aller ou pas vous avez toujours le choix mais n'oubliez pas que si vous décidez d'y aller d'oser l'aventure de tenter l'aventure vous allez vers le soleil alors ça peut être pour certains un mouvement vers le soleil un vers la chaleur pourquoi pas on bouge et pour d'autres c'est vraiment un éclaircissement de la situation une amélioration de la situation et c'est quelque chose qui vous fait énormément de bien qui peut vous faire énormément de bien super allez on va prendre pour terminer pour vous les vierges pour le mois de septembre 2023 un petit message sentimental personnel relationnel amoureux donc vous pouvez poser une question vous pouvez réfléchir à votre problématique du moment ou penser à votre autre et on va prendre un message ou bien on va avoir un message recevoir un message pour les vierges septembre 2023 sentimentale amoureux vierge septembre 2023 allez hop alors vos prières affirmation visualisation vous aident à vous rapprocher de votre âme sœur à attirer votre âme sœur à manifester votre âme sœur donc si vous êtes célibataire ça peut se manifester très rapidement si vous continuez à visualiser penser à la personne vraiment que vous souhaitez attirer dans votre vie aussi et si vous êtes en couple ben il peut y avoir des ruptures parce que vous attirez une âme sœur ça peut être aussi une âme sœur pas forcément amoureux bon là j'ai fait un tirage amoureux sentimental donc c'est quand même plus dirigé vers cela mais pourquoi pas un ami aussi une amie ça peut être une âme sœur aussi c'est pas que amoureux mais là j'ai quand même plus visée sentimentale donc si vous êtes en couple déjà en couple vous pouvez manifester une âme sœur ce n'est pas impossible ou peut-être qu'elle est déjà ça va arriver il ou elle bon ben j'espère que ça vous aide et que ça vous parle c'est le but dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire vous le savez mettez-moi un petit pouce bleu ça fait super plaisir abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait c'est très important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez ça nous encourage à continuer s'il vous plaît ça fait vivre la chaîne retrouvez-moi pour plus de contenu astro et sentimentaux sur mes réseaux sociaux ou pour une prestation vous savez où me trouver donc je vous souhaite plein de bonheur pour le mois de septembre prenez soin de vous et à très bientôt Namaste